Je suis, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cela veut dire que, il ne va nulle part, il est toujours là. Alors, ce seul nom, c'est Acte de 38 qui révèle ce nom, parle cet esprit. Alors, pas oubliez, lis baptisé, Acte 19, le verset 1er à 7, Acte 19, le verset 1er à 7. C'est ça que fait le monsieur, il vient dans Acte 19, le verset 1er à 7, il y a aucun problème. Le monsieur, il y a aucun problème. Le pasteur, il vient dans Acte 19, le verset 1er à 7, il y a aucun problème. Et pendant la parole, là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous connaissons plus le monde qui souffre. Parce que, par rapport à l'esprit de ce siècle, le Dieu de ce siècle a réglé, en otage, pour ouvrir à la vérité. Parce que la parole de Dieu a dit, en intima, en corinthien 4, 2 corinthien 4 de préférence, 2 corinthien 4, le verset 4, le verset 4. Bon, regardez pour moi plus précisément, 1 corinthien 4, le verset 4. Nous voulons tout texte pour, vous voyez, pour ne pas dire que nous ne dis rien de nous-mêmes, pour ne pas dire que nous ne dis rien de nous-mêmes. Nous voulons tout texte pour, vous voyez, c'est 2 corinthien 4, le verset 3 de préférence. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ça, aveugle l'intelligence, puis au paquet, brille la connaissance de la parole de Dieu. Alors, même mon Christ voulait sauver, il commence à ouvrir, c'est ça qu'il y a un abdou, c'est qui joue une vision, ça, nous parle de la vidéo. Eh bien, il baptise tout dernièrement là, l'accepte, baptisez, parce que le vie ne reconnaît que baptisez, on n'a pas baptisé dans aucun nom, il n'a pas baptisé dans nos mouns qui mourent pour l'hier, il n'a pas baptisé dans nos mouns, qu'il n'a pas baptisé dans nos seuls noms, qu'il y a un abdou, c'est là, à 4.12, parce qu'il connaît ça, qui est ce que je veux dire, c'est dans nos Jésus-Christ. Or, à 4.12, il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui a été donné parmi les gens par lesquels nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, il vient reconnaître qu'il n'a pas baptisé dans nos Jésus-Christ, et on n'a pas baptisé dans aucun autre. Par conséquent, en conclusion, il n'a pas baptisé du tout. Parce que si, par exemple, il dit, Frère Patrick, madame Pache, ta rele, a fait ta rele, ma bouon l'ajout en Haïti, il dit, exemple, na pou avon plus vite fait, et bien, il dit, Frère Patrick, ou a voué 200 dollars, par un problème, voué 200 dollars sous nos Pache. Voué sous nos Pache. Est-ce que m'ka l'anbi ou a pou m'di, moun ki soubi ou a l'anbi, 200 dollars, ma bouon en Haïti, ma bouon sous nos Pache. La première question, moun ki soubi ou a posé. Elle a demandé, quel est le nom du Pache. Comment il s'appelle? Quel est son prénom? Mais le Pâque de Jésus dit, ok, nous voulons qu'on bâle à son nom Pache. Mais qui Pache? Alors, il dit, Père. Dans le nom du Père, au nom du Père. Mais quel est le nom du Père? Est-ce que ce nom est révélé? Parce que Jésus qui dit, si vous demandez à mon nom, je vous parle de mon nom. Si vous croyez à mon nom, croyez à mon nom. Mais quel est ce nom? Parce qu'il ne pouvait pas citer ce nom. Alors, mais quel est ce nom qu'il ne pouvait pas citer? Alors, c'est ce nom propre que vous devriez chercher et que vous ne l'avez pas fait. C'était chercher le nom propre, c'est ça. Il y a un paquet qui est emballé. Matthieu 28, 19, son paquet qui est emballé. C'était un paquet. Et on appelle ce paquet la grande commission. Il fallait déballer ce paquet pour retrouver, ou bien pour découvrir les provisions qui se trouvent à l'intérieur de ce paquet. Et les jours de la Pentecôte, acte de 38, paquet, ça parle déballé par le Saint-Esprit. Alors, Mabdiou, ceux et les soeurs clés en doux, les seigneaux camerounaises qui ont une révélation sur ça, nous parle pas tard, j'il avait un pour confirmer ça qu'il nous a prêché. Bien entendu, frère, seme yo. Mais, son message pour les femmes. Écoute bien, pour les femmes. Et c'est pourquoi que m'a demandé toutes femmes yo, je vous demande votre attention, s'il vous plaît, pour regarder ces vidéos et pour capgade, et pa boulé m'dou que ce ça a rebaptisé denyèmant. En plus, autant de moun y'a plé de baptisé moun nan piscine. Alors, s'il vous plaît, non seulement ou non du père du fils a pabon, men baptisé moun nan piscine, nan tout y'en moun nan net, et mèche yo fe bagay la mal net, tout ça yo fe a pabon du tout, du tout, du tout, du tout, pa boulé mou ke passage pou moun yo ta sauve. Alors, c'est nan piscine li te baptisé, alors li, baptisé au nom de Jésus-Christ, nan la mèche, ou bien si ta gon groun rivier kapkoule ki ga au pil de l'eau, li de baptisé la dole. Alors, frère, soeur, soeur, pour m'y ee, ti pati n'abgarde nan videoa, c'est sur voile là que ou a besoin de quelques confirmations sur voile là, et puis, kou n'y a la, la pabata je wavé, on pense à femme à femme, on pense à ça à confirmer, qu'on pense plus, puisque c'est ton fou m'pé, ke bon dieu benu, ke bon dieu ga denu, nan proutouni après, premier videoa, pou nou ka parli avou, nou remondan le seigneur, ke le seigneur venu sebe, bonne écoute, ta de videoa seme niyo, ta puis avec attention, pa faché avoum, tu m'le nous le sauver, sa joie pou nou, pou nou marcher dans la même parole, dans l'amour, c'est sa commande, pou nou ka e veu, nou lot, pa de moun ka pleu de mou, oui, péru, le diaba gaspillé moun, nubes o vreux paro, nubes o Christ, pou nou a été serré, dans la prière pour avancer, a yon bon, sœur niyo, moi remets nous dans le seigneur, après videoa, na prou joine encore, bon dieu benu, yon a passé le bono, mes sœurs, que soyez benus au nom de Jésus, je viens aujourd'hui, mes sœurs, parce que, beaucoup de sœurs me disent, pourquoi tu as toujours la tête attachée, j'aimerais parler du voile, quand le messager du seigneur, m'avait parlé par rapport, à la femme chrétienne, m'avait dit d'aller avertir les femmes chrétiennes, elle s'est présentée devant moi, en forme de femme, elle avait attaché le foulard, avec vraiment bien habillé comme une chrétienne, elle m'a montré deux sœurs, elle a dit, regarde les deux sœurs ont commencé comme toi, mais regarde ce qui s'est passé, j'ai vu ces deux sœurs, qui vraiment disaient, que vraiment servons les ténèbres comme le ténèbre veut, habillons-nous comme le ténèbre veut, et allons avertir certains sœurs, et je les ai vus entrer dans un groupe de sœurs, les sœurs chrétiennes là, étaient habillées vraiment comme des païens, quoiqu'elles prêchaient l'évangile, quoiqu'elles louaient l'éternel, voilà pourquoi mes sœurs, aujourd'hui le Seigneur m'a dit, de m'assurer, et ces deux sœurs, comme elle avait dit, ces autres sœurs, ces autres sœurs ne l'ont pas écouté, elles se sont découragées, et le Seigneur m'a dit, prie pour ces sœurs, ces deux sœurs, elles sont encore sur la terre, c'est l'esprit de la confusion qui les anime, mais assure-toi que tu ne commettes pas la même erreur comme ces deux sœurs, parce que ces deux sœurs, elles n'ont pas tenu ferme, quand elles ont vu que les autres sœurs ne l'écoutaient pas, elles se sont découragées, vois pourquoi moi aujourd'hui, les gens me traient d'une porte ou quoi, moi je ne fais pas, je ne plais pas à l'homme, c'est à Dieu que je plais, je vous dis mes sœurs, quand vous priez, attachez vos têtes, quelqu'un a dit que, que les cheveux c'est le voile, je vais vous poser la question, Dieu dit qu'il faut se voiler, quand vous priez, quand vous prophétisez, bon, si les cheveux c'était le voile, donc ça veut dire que, quand tu pries, gardez tes cheveux, quand tu ne pries pas, rase tes cheveux, c'est ça, quand tu pries ou tu prophétises, gardez tes cheveux longs, quand tu finis de prier, coupe tes cheveux, ça n'a pas de sens ma sœur, les cheveux c'est la gloire de la femme, mais quand tu pries, à cause des anges, la parole de Dieu le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17, pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, une marque de l'autorité, dont elle dépend, quand tu pries, à cause des anges, comme je suis, les anges sont là, pourquoi j'attache ma tête, quand je vais prier, elle attend ma tête, et la parole de Dieu dit, prier sans cesse, je peux être comme ça, quelque chose arrive, j'ai envie de prier, je ne dois pas aller courir, pour prendre le flac, mais il y a certaines sœurs, qui ont les moments pour prier, petites sœurs, qui décident, que je vais prier, à 6h, midi, 15h, elle prend le flac, elle met le flac à côté, mais vous voyez, même les femmes hébreuses, les femmes juives, qui ont rejeté, Jésus Christ, elles se voient la tête, combien de fois, nous qui vraiment, nous les femmes chrétiennes, qui avons reçu Jésus, nous rejetons cela, ça n'a pas de sens, la femme doit se voiler, ça parle du voile, si les cheveux étaient chevilles, ils ne devaient pas dire voile, les cheveux, c'est la gloire de la femme, mais quand tu pries, tu dois te couvrir la tête, voilà pourquoi ma sœur, je viens te dire, je viens t'avertir aujourd'hui, quand tu pries, voile ta tête, quand tu finis, si tu veux, tu enlèves, si tu veux, tu gardes, si tu rejettes ce message, ce message te jugera, le jour du jugement, repends-toi, avant qu'il ne se fasse tard, ma sœur, que tu sois blanche, que tu sois africaine, le Seigneur m'envoie avec toi, quand tu pries, voile ta tête, quand tu pries, ma sœur, prends quelque chose, mets sur ta tête, quand tu pries, quand tu lis l'éternel, c'est une façon de glorifier l'éternel, c'est une façon de glorifier l'éternel, c'est une façon d'honorer l'éternel, ma sœur, tu vas voir les femmes chrétiennes, qui disent que, ce n'est pas les voiles, le voile, ce n'est pas les, c'est les cheveux, mais au lieu des cheveux, elles prennent les faux cheveux, elles mettent, donc ce n'est pas les cheveux, qui font qu'elles voilèrent, c'est les faux cheveux, quand tu vois que tu n'es même pas sérieuse, dans ta vie chrétienne, ma sœur, Dieu m'envoie avec toi, repends-toi, repends-toi, avant qu'il ne se fasse tard, repends-toi ma sœur, repends-toi, je vais crier, jusqu'à mon dernier souffle, je vais crier, je vais dire, mes sœurs, rependez-vous, parce que le royaume des cieux est proche, il est temps, préparez-vous, Jésus est à la porte, Jésus revient bientôt, tu n'auras pas d'excuses, tu ne diras pas à Jésus, Jésus tu ne m'as pas dit, il y a tous les signes, qui démontrent que Jésus est déjà à la porte, il prépare son église, et ceux qui veulent faire partie de son église, préparez-vous, parce qu'il y a une seule église, le nom de la nation ne va pas te sauver, que tu sois dans, je ne sais pas, le jour là, c'est ceux qui seront prêts, ceux qui auront gardé les robes toutes blanches, qui seront enlevées, et le Seigneur m'envoie avec toi ma sœur, prépare-toi aujourd'hui, n'attends pas demain, repends-toi, quand tu pries, à cause des anges, à cause du Seigneur, foile ta tête, au nom de Jésus Christ, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Parce que l'évangile n'est pas que la carrière, il n'est pas que la carrière, il n'est pas que la personne, mais il est que la Christ, et ce n'est pas seul nous-mêmes qui recevons, il est un Christ qui attesté. Alors c'est la raison pour laquelle, les gens qui ont l'esprit de Christ, les jeunes avec vérité qui sont en Christ, automatiquement prennent, ils ne prennent pas les mains, ils ne prennent pas les pieds, et ceux-là, ils découvrent qu'ils sont baptisés dans le nom de Jésus, qui est capable de le péché, qui t'a sauvé, qui t'a mouru pour le rapide, l'y accepté, baptisé au nom de Jésus-Christ. Elle répétait pour dire que ma foi, ma joie est grande. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée baptisée dans le nom précieux de Jésus-Christ, le nom puissant de Yeshua. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Nous parlons de mon deuxième vidéo, la vidéo c'est faux cheveux. Alors nous parlez de tout ça, nous parlons de faux cheveux, bien parce qu'il y a une vision sur tout ça. Alors bonne écoute encore, que mon Dieu bénit nous, et nous remercions dans le Seigneur. N'après tout, n'après-vidéo. Deux soeurs ont commencé comme toi. Elles ont commencé sur le chemin de la sanctification comme toi. Mais regarde ce qui s'est passé. Elles m'ont montré ces deux soeurs. Ces deux soeurs étaient vraiment habillées comme je suis habillée là, comme les enfants de Dieu. Pas comme selon le monde. Mais ces deux soeurs sont entrées dans un groupe des autres soeurs en Christ. Comme vous voyez toutes les soeurs en Christ d'aujourd'hui. C'est comme ça que les autres soeurs-là se ressemblaient. Elles étaient après de prier. Elles priaient. Elles disaient, Seigneur, Jésus, elles priaient, elles chantaient. Et les deux soeurs-là disaient que oui. La façon que vous chantez, c'est bien. Vous aimez le Seigneur, mais regardez la façon dont vous habillez comme les mondaines. Dieu n'est pas ça, répandez-vous. Et les deux soeurs leur parlaient comme ça. Mais ces autres soeurs étaient rebelles. Ce qui se passe aujourd'hui, ce message, les gens sont en train de le rejeter. Il y a une soeur qui m'a dit un jour que ton message, elle a une blanche. Elle dit que ton message ici en France, on refuse ça. Je l'ai dit au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'ont envoyé, ce message va toucher les servantes de l'éternel. Je viens t'avertir, ma soeur, avant de continuer, s'il te plaît. Je veux que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Au jour du sacrifice de l'éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Les vêtements étrangers. Donc Dieu dit qu'il va châtier tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ça veut dire quand même quelque chose. Toi, pasteur qui prêche qu'eux, Dieu ne regarde pas l'apparence. Toi, ma soeur qui refuse de changer, tu dis que Dieu ne regarde pas ce que tu mets sur toi. Je te dis, si tu ne te répands pas, Dieu te châtiera. Dieu te châtiera. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour vous avertir, ma soeur. Aujourd'hui, je voulais parler de tous ces vêtements étrangers. Par exemple, tes cheveux. Celles qui défrisent les cheveux. Ces produits défrisants. Les produits de défrisage. C'est un vêtement étranger. Un produit étranger que tu mets sur ta tête. Dieu a créé deux formes de cheveux. Les cheveux des blancs. Et les cheveux des noirs. Il a voulu que nos cheveux soient différents de celles des noirs, des blancs. Nous les Africains, pour peigner les cheveux, il faut arrêter, tu peines. Mais la femme blanche, elle peigne comme ça. C'est pour la gloire de l'éternel. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Mais toi, la soeur, dans ton cœur, tu réfléchis. Je n'aime pas les cheveux là. Je n'aime pas ça. Tu as réfléchi, ne refuse pas. Ne dis pas que tu n'as pas réfléchi dans ton cœur. Tu as médité dans ton cœur. Puisque tu dis que Dieu regarde l'intérieur, ça a commencé dans ton cœur. Tu as commencé à réfléchir. Ah, mes cheveux là. Il faut que je te frise. Toi même, tu as pris tes pieds. Tu es parti au marché. Tu as pris ton argent. Tu as acheté les produits défrisants. Tu es parti au salon. Tu t'es assise. On ne t'a pas forcé. Tu t'es assise. On a mis le produit. On a bien. Ça brûle ton crâne. Ça brûle ton crâne. Tu supportes. Parce que tu veux que ces cheveux, la façon que Dieu a créé là, il faut qu'on enlève. Qu'il faut vraiment que ça disparaisse. Tu envies les cheveux des blancs. Tu défrises. Et puis tu marches, tu pars à l'église. Tu dis que tu loues les ténèles. Tu lèves tes mains pures. Tes mains sont pures. Sorti à souci ton âge, tes mains sont pures. Tu lèves tes mains au ciel. Ton corps est plein. Plein de haine. Haine. Contre ce que le Seigneur a fait. Yes. Tu es ce que le Seigneur a fait. Tu as honte de tes cheveux. Tu as honte de ce que Dieu a fait. Tu as honte de la nature de tes cheveux. Tu dénatures la déçue de tes cheveux. Parce que tu veux que ça soit comme pour les blancs. Ma soeur. Tout ça, ce sont les abominations devant Dieu. Je veux te dire pourquoi. Il y a un pasteur qui m'a écrit. Elle m'a envoyé le message. Elle m'a dit, Claire, moi je suis pasteur, ça fait 20 ans. Ton message là, tu prêches les gens. C'est comme si tu grondais les gens. Soeur. Si tu étais à ma place. Dieu t'a montré une soeur qui allait en enfer. A cause des faux cheveux. A cause de la perruque. Tu vas venir ici, tu vas danser. Non. Tu vas pleurer chaque jour. Je pleure chaque jour. Je pleure chaque jour. Quand je m'avais au milieu des chrétiens. Je vois des chrétiens. T'es gloué, t'es l'oeil. Mais le corps ressemble au corps des prostituées. Tu vois une soeur en crise. Elle a rejeté ses cheveux. Elle prend les perruques. Elle met sur la tête. C'est pour dire à Dieu que non, Dieu, il fallait me crier comme ça. Avec ce que j'ai mis ce matin. Soeur, tu ne te moques pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu ne te répands pas aujourd'hui, toute l'éternité, tu vas te répandir. Personne ne sera là pour t'entendre. Beaucoup de dames sont en train de se répandir en enfer. Ils se répandent. Je connais le témoignage du frère Michel Sambo. Le frère, jeune frère, où le Seigneur l'a amené à l'enfer. Elle a vu une soeur en crise. C'est la soeur en crise qui a reconnu le frère là. Frère, tu es venu pour me délivrer, frère. Tu es venu pour me délivrer. Je suis en enfer. Mon pastor m'a menti. Mon pastor m'a dit que défriser les cheveux, ce n'était pas un péché. Je me suis retrouvée ici. Elle a commencé à citer. Elle a commencé à te citer. Les mèches. Elle dit les mèches. Mon pastor m'a dit que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce mal au cœur. Frère, mon pastor m'a entraîné en enfer. J'aimais le Seigneur, mais j'ai écouté mon pastor. Il y a des seins comme ça en enfer aujourd'hui. Le Seigneur va aller jouer ce message. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a envoyé, il va jouer ce message. Si tu rejettes ce message, Dieu va te rejeter. Ce message n'est pas le message d'éclair en Donatongo. C'est le message de Dieu. Dieu m'envoie pour t'aventir ma soeur. Jette toutes ces perruques, tous ces faux cheveux que tu mets sur la tête. Tous ces produits sataniques que tu mets sur tes cheveux. Jette, jette maintenant au nom de Jésus-Christ. Trois choses, trois choses pour entrer dans le royaume des cieux. Aime ton frère comme ton prochain. Deux, donne ta vie à Jésus. Trois, renonce à toi-même. Prends ta croix et suis le Seigneur Jésus-Christ. Renonce à ta chair. Renonce à toi-même à ça. Pourquoi tu regardes les autres pastors dehors ? Pourquoi tu regardes l'église d'aujourd'hui ? Ne sais-tu pas que cette génération a péché contre les ténèbres ? Ne sais-tu pas que l'abomination, la post-Asie a rempli le monde entier ? Le Seigneur m'a montré que dans tout un pays, il y avait une seule personne. Ne sais-tu pas que peut-être quand Jésus viendra, tu seras la seule personne à être enlevée ? Dans ton assemblée ? Dans ton pays, ma soeur ? L'autre ? Rien que l'autre ? Dans tout un pays comme Sodome et Gomorrah ? Ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour cette génération. Toute personne qui a rejeté la parole de Dieu, qui n'a pas tout donné à Jésus-Christ, va parler devant le jugement de l'éternel. Je te parle, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. « Repends-toi ! Repends-toi avant qu'il ne se fasse tard ! » Le Seigneur m'envoie pour t'invêtir. Ce message n'est pas pour moi. Ce message est pour le Dieu très heureux, ma soeur. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Une soeur en crise qui a été jetée en enfer à cause des faux cheveux. Que diras-tu ce jour ? Que diras-tu ce jour, ma soeur ? Le Seigneur t'a donné des cheveux naturels. La parole de Dieu dit dans le Proverbe chapitre 16, verset 31. « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. » Tu vas voir une jeune soeur, elle a des petits cheveux blancs. Elle prend la teinture pour teindre les cheveux. Tu vois une soeur âgée, elle a des cheveux blancs. Elle prend la teinture pour teindre les cheveux. « Ma soeur, sais-tu comment le Seigneur fait pour pousser une chevelure ? » Il sait pourquoi ses cheveux sont blancs. Pourquoi elle les teintre ? Tu rentres la couronne dans l'éternel. Il y a un témoignage. La soeur Adelaide, la soeur Adelaide, elle a vu un pasteur, une femme évangéliste en enfer. Cette femme a servi l'éternel toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle est en enfer parce qu'elle avait les cheveux gris, elle avait les cheveux gris, elle avait les cheveux blancs. Elle est partie acheter les produits pour rendre les cheveux noirs. Dieu a dit à cette soeur, « Tu avais honte de ce que je t'ai donné. » Alors, nous l'éternel, nous l'éternel pour ce que tu es soeur, je ne suis pas en train de te prêcher la doctrine. Je suis en train de te prêcher la religion. Je ne suis pas en train de te dire que laisse ton église pour venir chez moi. Laisse ton église pour venir dans mon assemblée. Non ! Devant le Seigneur, il y a une seule église. L'église qui sera enlevée, c'est cette église qui n'aura pas t'acheté sa robe blanche. Ma soeur, ne t'achète pas ta robe blanche avec la mondialité. Quand tu es dans les relations, la reine de la prostituée, la prostituée, elle est dans l'église avec ses filles pour tromper les soeurs, pour tromper les gens avec ses produits maléfiques. Les produits maléfiques, c'est quoi ? C'est toutes ces choses que vous mettez sur vous là, ma soeur. Si tu n'es plus dans ton corps, ça doit se révéler sur ton nom d'extérieur. Parce que je me lève au nom de Jésus-Christ et nos honnêtes. Et je dis à toutes mes soeurs, si vous ne jetez ce message, Dieu vous le jeterra au juge du jugement. Rappentez-vous ! Rappentez-vous avant qu'il ne se fasse tard ! Qu'en s'est qu'il y a les oreilles pour entendre, entendre ! Quand tu prends le produit de frisant, tu mets sur ta tête, tu es en train de détruire le crâne, tu détruis, tu gardes tes cheveux, tu les rends contre l'éternel. L'éternel te demandera, ma fille, où sont les cheveux que je t'avais donnés ? Tu vas dire, Père, mes cheveux, je mettais les... Tu sais, je mettais les défisants. Pourquoi, ma fille ? Ce que je t'avais donné, tu n'as pas aimé. Ma sœur, je te présente le chemin du ciel, c'est le chemin de la sanctification, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi de prendre ou de le jeter, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Il faut citer, il faut mentionner le nom de Jésus-Christ à chaque chose, pour débuter le nom de Jésus-Christ, pour finir le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce soit fait ? Colossé 3, le verset 17, m'a dépouffé. Et nous croyez que, on peut faire un bon béni, et il faut une confirmation, pour montrer que, on va nous donner à 14, verset 36, que l'Evangile passe sous la kai nous. Il passe sous la kai, ou même sous la kai Christ. Il révélait à l'on de Jésus-Christ. Alors, par conséquent, nous allons témoigner, donc, l'on rebaptisé, tout dernièrement, enfin, très récent, l'on rebaptisé. L'on découvre que, l'on ne pas baptisé, au nom de Jésus-Christ, l'on ne pas baptisé, l'on ne pas baptisé. L'on ne pas baptisé, donc, normalement, l'on acceptait, baptisé, dans le nom de Jésus-Christ. Et, pour le finir, il dit, ma joie est grande, parce que je suis baptisé, au nom de mon sauveur. Il dit, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous parlons de notre vidéo, tout de suite, encore. Et, pour qu'on regarde, je vous dis à son émission, des vidéos, et exotations, des confirmations de l'Evangile, que je prêche. Alors, je vous demande votre attention. Écoutez, avec un fil d'attention, je suis là, et bonne écoute. Et, ce vidéo, c'est maquillage. Alors, c'est sur le maquillage que vous allez entendre dans ce vidéo. vous allez aller avec vous. Les prostituées, les gens prostituées, elles se déguisaient le visage. Elles commencent d'abord par le col. On appelle le col, ce que tu appelles mascara. Ils appelaient ça le... Quand le Seigneur te bénisse, ma soeur, je suis ici aujourd'hui. Pour t'avertir, le Seigneur m'a voie pour t'avertir. Je veux parler de maquillage. Le Seigneur me dit, j'ai tous ces produits de maquillage que tu as dans ta maison, dans ton sac. Jette ça. Le Seigneur t'a créé naturel. Il veut que tu restes naturel, ma soeur. Le Seigneur veut que tu gardes ton visage naturel. C'est les femmes païennes. Quand tu regardes l'histoire, d'où vient le maquillage, c'est les femmes égyptiennes qui ont commencé tout ça. Les femmes prostituées, avant d'aller voir les prostituées, les hommes prostituées, elles se déguisaient le visage. Elles commencent d'abord par le col. Ce que tu appelles mascara, ils appelaient ça le col. Ils mettent ça, et puis ils prennent une poudre blanche, elles mettent sur le visage. Tout ça, ça existe depuis. Et Dieu est ça. Dieu a pris les filles des Sion. Dans Esaïe 3, verset 16. Parce qu'elle copiait les mondaines. En 1770, il y a une loi qui était sortie en Pennsylvanie. Que si jamais, un homme veut se marier, et il se rend compte que sa femme a mis le maquillage sur son visage, il a le droit de divorcer cette femme. Parce qu'en ces temps-là, c'était une honte pour une femme de se masquer. Et la raison pour laquelle on disait ça, c'est parce que la femme prenait le visage qui n'était pas le sien. le sien. Donc, prends le masque, les poudres, les fondations, tout ça, mettre sur ton visage. C'est pour rejeter ce que le Seigneur a créé. Vraiment, et toi, la femme chrétienne, tu te mets devant le miroir. Tu commences, tu mets d'abord première couche, deuxième couche, tu couvres partout, tu couvres partout. Il y a le témoignage de la sœur Adelaïda. Cette sœur, le Seigneur-là, a montré la verre. Quand elle était dans son témoignage, elle tremble. Elle dit, le Seigneur dit, je vais te montrer une sœur qui se maquillait le visage. Elle en a fait. C'est en français, en anglais. Le Seigneur dit à la sœur, toutes ces choses ne me plaisent pas. Quand une femme laisse le look naturel que je lui ai donné pour aller peindre son visage, soit disant qu'elle est en train de me plaindre, elle est plutôt en train de commettre l'abomination devant moi. C'est ça que le Seigneur dit à ses sœurs. Et la sœur dit qu'immédiatement, elle a vu une sœur en crise. Quand j'ai dit sœur en crise, quand cette femme était sur la terre, elle avait donné sa vie à Jésus, comme tout le monde maintenant. Mais elle obéissait, elle choisissait le verset qu'elle va obéir. Dans la sœur chrétienne, elle était sur la terre, elle disait que non, Dieu ne l'égarde pas à l'apparence. Elle pouvait se maquiller, déguiser son visage. C'est le vrai mot. Déguiser son visage. La sœur a été en enfer. La sœur de l'œil dit qu'elle a vu la sœur en enfer. Les démons l'ont forcée à prendre le miroir. Le démons dit, marquez ton visage. Les démons l'obligent de peindre son visage. On lui donne l'acide, un liquide acide. On lui peint ton visage. Elle commence à peindre son visage. Elle prend un truc acide. Elle met sur les lèvres. Les lèvres, ça chauffe, ça brûle. Oh, ma sœur ! Tout ça, cette femme aujourd'hui en enfer, elle les grotte. Si on lui donne la chance de revenir, elle n'a pas pu faire ces bêtises-là. Elle n'a pas pu. Mais c'est trop tard. Voilà pourquoi le Seigneur dit, toi qui es encore vivant, tu es encore le souffle de Dieu en toi. Tu respires. Mais tu ne veux pas obéir l'éternel. Ne obéir pas l'éternel. Un jour, la mort frappera devant ta porte. Tu vas obéir à la mort. Tu refus obéir la parole de Dieu. Mais un jour, la mort va frapper à ta porte. Tu vas obéir. Et tu m'accompagner devant le jugement de Dieu. Tu vas rendre compte à l'éternel tous ces oeuvres. Je verrai si ton pasteur sera là. Je verrai tous ces groupes chrétiens qui te disent « Non, ma soeur ! Manque-toi ! » Prends soin de ton corps aujourd'hui. La femme